Alors viens savoir avec moi si tu es atteint de Hashimoto ou pas, c'est une maladie auto-immune qui touche surtout beaucoup plus de femmes que des hommes et c'est dû à une inflammation, à l'augmentation des anticorps dans le corps. On peut avoir des symptômes tels que la fatigue, on est très fatigué, on ne sait pas pourquoi, comme on peut avoir le visage qui gonfle, comme on peut ne pas pouvoir bien dormir le soir, on ne dort pas bien et des fois on perd de la mémoire et de la concentration. On est anxieux et on est dépressif et notre tension artérielle parfois, elle est très très importante et on fait des palpitations certaines fois et des fois ce n'est pas du tout le cas. Nous avons des problèmes de transpiration pour certaines personnes, donc elle peut être aussi atteinte de Hashimoto ou le poids qu'on le perd et on ne peut pas l'expliquer, comme on peut avoir mal à la gorge, à la peau, problème de peau, de l'acné. Et comme aussi on peut avoir problème de l'appareil digestif tel que la constipation et on peut aussi avoir des angles cassants, ça peut venir d'Hashimoto ou les cheveux qui chutent. Donc on perd beaucoup de cheveux et on a aussi froid aux extrémités, on est frileux, la température qui baisse du corps et la polyarthrite et les inflammations articulaires. Chez la femme, c'est l'irrégularité de ses règles, des fois c'est intense, des fois ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc les problèmes de fertilité, c'est là. Chez la femme et troubles pendant la grossesse. Bon rétablissement à tout le monde, excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada